Je me sens à la fois très honoré d'être invité pour cette cérémonie en commémoration Baron Paul Halter, mais quand même c'est aussi très touchant pour un ambassadeur d'un pays qui était responsable pour les crimes, les pires, atrocités, barbarie. Je sens honte pour tout cela. Ce qui a été fait par les nazis, par des Allemands, au nom de mon pays. Je m'incline devant les victimes, leurs familles. Mais j'ai fait aussi respect aux survivants et résistants. Nous avons écouté le témoignage du personnage fort de Paul Halter, personnage unique, quelqu'un. Et c'est une histoire incroyable qui a été arrêtée plusieurs fois avant d'être déporté à Auschwitz. Et à la fin, il est échappé alors qu'on massacrait les survivants du rivier de Fürstengruben. Via Cracovie, Lublin, Dessa et Marseille a regagné la Belgique en mars 1945. Il était actif pendant toute sa vie pour lutter pour les principes qui ont été cités. L'honneur, devoir, justice, liberté, humanité. Il n'a pas cessé de rappeler de ce qui s'est passé, de partager son expérience avec les nouvelles générations. Il a été l'un des premiers à organiser des voyages d'études à Auschwitz-Pirkenau. Cet homme d'engagement est resté actif jusqu'au bout. Dans le respect de la libre pensée et de ses convictions philosophiques. Je partage le chagrin de la famille, des amis de Paul Halter. Je partage le chagrin de la Belgique. Mais je voudrais dire que le message de Paul Halter est aussi important au-delà des frontières de la Belgique. Surtout dans mon pays, en Allemagne. Il n'a pas cessé aussi de travailler en Allemagne, avec l'Allemagne, à Berlin. Pour rappeler de ce qui s'est passé, mais aussi pour travailler pour l'avenir. Je rappelle que le 8 mai, c'était le jour de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Mais c'est aussi aujourd'hui le jour de l'Europe. Les leçons de l'histoire, c'est de ne pas oublier les atrocités et les grimes. C'est tout faire pour que quelque chose comme ça ne puisse se répéter. Mais c'est aussi travailler pour notre avenir, en démocratie, liberté pour l'Europe. Le 25 mars, à ma résidence, j'ai pu transmettre la croix fédérale première classe de la République fédérale d'Allemagne à sa fille, Mme Lina Halter, et à M. Goldberg, en témoignant les mérites de Paul Halter pour la liberté, pour l'humanité, aussi pour l'Allemagne. Quelqu'un qui était un héros parmi les peuples, quelqu'un qui a prouvé que la résistance, c'est possible. Merci.